... Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue. Nous sommes deux des heureux gagnants de la loterie gratte et gagne une job au premier casino québécois. Et c'est avec une fierté podisable que nous allons vous servir de guide dans le casino de l'île Notre-Dame. Pour commencer, à droite, notre table de poker. Inspiré de la table constitutionnelle, ce jeu permet à 12 joueurs de bluffer en même temps, sur ou en dessous de la table. Et après les prochaines élections, venir rencontrer le nouveau croupier, Brian Mulroney. À gauche, l'étape de patience où vous aurez la chance de côtoyer les plus grands amateurs de patience au monde. Oui, comme par exemple les consommateurs qui attendent toujours que le dollar canadien remonte. Ou encore, ma mère Bouchard qui attend toujours que ses deux fils, Lucien et Benoît, finissent en s'entendre. Mais dans son cas, ça va prendre plus que la patience. Oh, juste derrière, venez voir la salle de poche où vous pourrez jouer aux poches avec les plus poches du Canada, les sénateurs d'Ottawa. Puis je parle pas du club d'hockey, là. À votre droite, nous vous invitons à une bonne partie de paquet voleur. Décidez de battre notre champion, le ministre des Finances, Gérard Délévèque. Venez jouer au jeu Colin Maillard à la Québécoise. Au lieu de coller la queue de l'âme, vous devez coller la tête du ministre de l'hôpital, Marc et ma côté, sur ses épaules. Un jeu pratiquement impossible. Vous connaissez tous le jeu de cartes, le trou de cul. Tout le deuxième étage est entièrement réservé à ce jeu. Il sera supervisé par une sommité en la matière, Raymond Mélenfant. Ou encore, vous m'épariez sur un cheval gagnant à la table des sondages, galope. Oh, venez jouer à la roulette électorale. Au lieu d'avoir à choisir entre 36 numéros rouges et noirs, vous n'avez qu'à choisir entre le oui et le non. C'est simple, puis on peut jouer longtemps à ce petit jeu-là. En terminant, nous sommes persuadés que vous aurez autant de plaisir à venir au casino québécois que de regarder un tirage de l'autocouise à la télé. Et même encore plus, si le corbeille, c'est pas dur à battre. En terminant, encore, dites-vous que c'est avec le motton ou à la bonne place que nous espérons vous voir la bine, car... Comme le dit le slogan de notre beau casino québécois, quand y'a des bines, y'a toujours du bacon pas loin.